Pour faire le tour, Michel, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Pas le tour complet, mais en tout cas, j'ai choisi trois extraits de trois films, parce que je veux que vous m'en parliez, de l'importance qu'il a eu, de ce qu'on vient de l'entendre dire avec mon petit grain de sel, j'ai essayé aussi de faire changer les choses. On commence, on est en 1974, Bingo, un film qui a marqué, en tout cas, les gens qui l'ont vu à l'époque et après, sur inspiré des troupes d'octobre, sur aussi la police corrompue, sur les politiciens qui manipulaient ici et là certains événements. On regarde un extrait et les gens vont reconnaître Willy Lamotte et Claude Michaud et Réjean Guénette comme comédien. On écoute. Est-ce que c'est un bon exemple, Michel, bingo, que ce qu'a voulu faire pendant une partie de sa vie, Jean-Claude Lord? Oui, notamment dans les années 70, puisqu'il a fait cinq films au cours de cette décennie. Il était vraiment un cinéaste justicier, un cinéaste citoyen. C'est un peu du poil à gratter, il faut le dire aussi, parce que, oui, il parlait de la crise d'octobre, mais il montrait la collusion, ce qui se passait derrière, comment on tirait les ficelles. Il y avait des bavures policières, puisqu'à la toute fin, les personnages principaux sont les victimes de la police. Il montrait tout ce qui se passait et qui l'agaçait. Et ça, ce sera là, tout au long de sa carrière, ça va revenir, les élites, le pouvoir, les coulisses sont des choses, des sujets qu'il va fouiller à l'infini. Moi, je me suis encore de la fin de bingo. Quand on voit ce film, on s'en souvient toute notre vie, la fin dans les rues d'Ouest-Mont, où on s'aperçoit que, finalement, les bons ne sont pas si bons. Bon, bref. Ça fait mal, hein? Oui. Parlez-nous d'amour. Je ne vous demande pas ça à vous. C'est le titre du prochain film. Parlez-nous d'amour. Une critique vitriolique du milieu de la télévision, de ces tag shows. Et c'est Michel Tremblay qui signe le scénario. Jacques Boulanger qui joue dedans. Donc, l'autodérision. On écoute un extrait. Je vous avais promis une grosse surprise. Ah, ça pourrait être grosse. et grosse. Vous allez voir. Voici un de vos chanteurs favoris, qui est mon ami depuis des années, Pierre Mignon. Bonjour. Bonjour, Mignon. À demain. Pauvre Thoué, j'espère qu'elle n'avait pas assez philis. Essaye donc de me vendre ton public à ce temps-là. Alors, Michel, est-ce qu'on va le rediffuser? Est-ce qu'on pourrait le rediffuser aujourd'hui? On le rediffuse régulièrement et c'est une véritable bombe. Il faut dire que déjà dans les Colombes, un film précédent, il avait égratigné la télévision, un concours de chanteurs qui était tout à fait malhonnête, organisé. Je peux vous arranger ça, avec les politiciens qui tirent les ficelles aussi dans ce cas-là. Là, vraiment, c'est une bombe. Parlez-nous d'amour. Et pour Jacques Boulanger, presque une fin de quelque chose parce que, dans son propre rôle, il animait une émission de télévision. Il était très populaire à ce moment-là, mais il animait dans le film une émission de télévision où on voyait que les producteurs, derrière, ne pensaient qu'au profit, traitaient les femmes, mais avec un mépris infini. Les jeunes chanteuses étaient au bord du suicide. Les gens des médias, les potineurs, faisaient du chantage auprès des gens. Le public était traité, mais vraiment comme les derniers, les derniers. Bien sûr, il y a des scènes inoubliables. Par exemple, cette image du public, alors des femmes d'un certain âge et puis d'un certain poids qu'on voit nues et qui sont là devant leur jeanot qu'elles adorent tant, bien, ça frappe. Et puis, toutes ces méchancetés, qu'on disait, sur aussi bien les artistes que les gens du public, qu'avec cette préoccupation qu'il a eue tout au long de sa vie d'accorder une place égale aux femmes, de traiter correctement les femmes. C'était là, dès son premier scénario, Trouble Fête, dans les années 60, parce qu'il y avait un ciné-club et puis il n'y avait pas de femmes. Alors, les gars disaient, on en veut. Ça, c'était la révolution tranquille. Mais ce sera là, beaucoup plus tard, bien sûr. On va le voir dans l'Anse et Compte, dans d'autres projets auxquels il s'est associé. L'Anse et Compte, parce qu'il a fait plein de films après, des films à commande. Et ensuite est venu ceci. Accueillons le national! Go, go! Go, go! Alors, Michel, bon, évidemment, ceux qui sont assez vieux s'en souviennent. Comment oublier? On entend la musique et on revoit les scènes. Ça, ça a été un coup de circuit. Oui, parce que grand succès public autour de 2 millions de spectateurs. Le tandem Réjean Tremblay et Jean-Claude Lort a révolutionné la télévision québécoise. D'une part, parce qu'on a amené le hockey à la télévision puis il y avait le rythme, une façon de faire. Tout était différent, tout était nouveau. On secouait les habitudes, on faisait autre chose que les feuilletons qui jusque-là étaient la recette gagnante. Et ce sera ça toute sa carrière télévisuelle parce que la suite, c'est Jasmine. Et là, on est dans la diversité culturelle, c'est tout à fait novateur. Il y a Diva, il y a Lobé et jusqu'à District 31, c'est vous dire à quel point cet homme-là a été marquant. Il était présent au début des années 60, il le sera jusqu'à la fin de la décennie qui vient de se terminer. C'est vous dire presque 60 ans de présence audiovisuelle et puis même un travail qui peut ressembler au mien, celui du chroniqueur cinéma à la fin des années 60 à Bon Dimanche où il avait ce franc-parler qui va caractériser mais vraiment la personne jusqu'à la fin de sa vie. Il avait quelque chose à dire, c'était un citoyen et il ne s'en cachait pas. Oui, il a été critique de cinéma à Bon Dimanche, fin des années 60, 72, puis effectivement, il disait ce qui passait comme vous, Michel. Merci, merci. Ça peut être utile parfois. Oui, tout à fait. Alors on voulait quand même souligner le départ de ce réalisateur important chez nous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.